Paris, place Vendôme. Au cœur du quartier des bijoutiers et des joaillers, un étrange lustre, c'est du chocolat. Chef d'œuvre signé Jean-Paul Hévin, 50 ans, sculpteur de chocolat, orfèvre des maîtres chocolatiers français. Trois boutiques de luxe à Paris, quatre au Japon, et des douceurs réputées dans le monde entier. Ici, mouler le chocolat est considéré comme un art. Dans le secret de son atelier, le meilleur ouvrier de France nous dévoile sa dernière création. Alors là, on est en train de mouler les scarpins en chocolat. Je trouve que le glamour et le chocolat, ça va bien ensemble, oui. C'est de la haute précision, à défaut de la haute couture. Parce que le moindre écart, ça casse. On casse une sur trois. Du coup humain. Très beau, j'adore ça. On peut constater qu'il y a même l'imprimé du cuir derrière. Il n'y a pas de client type pour ça. Il y a des fétichistes peut-être, je ne sais pas exactement qui l'achète. Face à la concurrence, ils misent tout sur l'audace, l'originalité et le raffinement. À l'autre bout du monde, Madagascar, dans l'océan Indien. Unis le trésor pour un autre maître chocolatier français. François Prallu, 48 ans. Depuis 20 ans, cet aventurier parcourt le monde à la recherche des meilleures fèves de cacao. Pour faire la différence, lui mise sur le goût et la qualité. On croit que c'est facile de faire du cacao. Eh bien non. Aujourd'hui, au sud de l'Afrique, à 10 000 km de Paris, ce chasseur de goût est venu chercher en pleine jungle l'un des cacaos les plus rares au monde. Le criolo, une espèce de cacaoyer mythique chez les connaisseurs. La tablette de chocolat, je la vois déjà sortir. Et je vois déjà sa couleur, sa robe, ses arômes, quand je suis au milieu de ses plantations. Ce cacao, c'est l'or noir de François Prallu. Ah, magnifique. J'adore ça. Retour en France. Une chaîne de fabrication entièrement automatisée, d'où sortent 200 000 tonnes de chocolat chaque année. Nous sommes en banlieue lilloise, dans l'une des 11 usines de l'industriel CEMOI, troisième sur le marché du chocolat en France. Ici, pas de fèves de Madagascar ou d'escarpins en chocolat fait à la main. Pour gagner la bataille du chocolat, les patrons de la société misent tout sur le rendement, la compétitivité et le marketing. Il y a des tâches répétitives qu'on a cherchées à supprimer. On a fait des transferts de technologies de l'industrie automobile. Là, ça peut vous rafler les robots de peinture dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, qu'ils soient artistes ou aventuriers du goût, les artisans chocolatiers sont menacés de disparition face aux multinationales. Des géants aux méthodes qui flirtent parfois avec la légalité. Qualité contre quantité entre les deux camps, la concurrence est déclarée. La bataille du chocolat commence dans ces chiants de cacaoyer à Madagascar. Pour François Prallu, direction une petite plantation de quelques hectares dirigée par un Français. Il est venu négocier des fèves de cacao. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Content de te revoir. Selon François Prallu, c'est ici que l'on trouve le meilleur cacao. Je connais les autres plantations aussi de Madagascar. Et je préfère l'oeuf cru Milo. Parce qu'ils ont une méthode de récolte et de fermentation qui est vraiment exceptionnelle à Madagascar. Une qualité exceptionnelle, résultat d'une minutie toute particulière portée aux cabos de cacao. Récoltées à la main, puis séchées au soleil pendant trois semaines, selon un rituel ancestral. Ça va ? Oui. Eh ma désire, elle va faire la danse du cacao. Eh Yves, c'est bien là. Ici, séchage et fermentation à l'ancienne. Conditions indispensables pour libérer des arômes exceptionnels. On fait très attention à la maturité des cabos. On a déjà tout présélectionné au champ. Donc on a vraiment ici de la fève de top qualité qui ne peut être que réussie. Mais un savoir-faire exceptionnel, prix exceptionnel. Autour de 4 euros le kilo, quatre fois plus que le cours mondial. Il est presque prêt là ? Ouais, il est quasiment prêt là. Et François Prallu a peu de marge pour négocier. Car la récolte de cette année s'annonce d'excellente qualité. Qu'est-ce que t'en penses ? Super friquée. Florale. Il est super ton cacao. Maintenant, c'est le prix quoi. Il va être super aussi ou pas ? Tu sais, on est plutôt sur une tendance à la hausse du cacao encore, ici à Madagascar. Donc, le prix continue de monter. Cet après-midi, François Prallu va tenter d'obtenir avec son fournisseur un prix de gros à 3 euros le kilo. Avant, je ne te prenais pas un conteneur complet. Mais bon, là maintenant, on atteint un conteneur complet. On peut peut-être faire un petit effort et diminuer un peu le prix. Le patron de la plantation est dur en affaires. 3,50. 3,50 euros le kilo. Une petite folie. 3,50, ça me fait combien ? Bon, François alors ? Pas le choix. Top là. Le fournisseur est en position de force. Cette plantation fait l'un des meilleurs cacao au monde. Donc, les prix suivent en conséquence, puisqu'on est dans les 4, 5 fois plus cher que le cours mondial. Il y a une guerre de la qualité, de l'origine. Tout le monde cherche des grands crus. Et puis, tout le monde veut du cacao de Madagascar. Donc, comme on est une petite production, il y a forcément une guerre, parce que tout le monde ne peut pas avoir les quantités qu'ils veulent. Pour quelques précieux sacs, François Prallu a dû débourser une petite fortune, 40 000 euros. C'est le prix de la rareté et ce n'est pas très rentable. Car face à lui, des multinationales comme Nestlé, Ferrero ou Cadbury ratissent des régions entières d'Afrique de l'Ouest ou d'Amérique du Sud pour ces précieuses cabosses. Bien loin des exigences de François Prallu, ce sont des milliers de tonnes de cacao de moins bonne qualité qui débarquent par conteneurs entiers chaque année dans les ports français. Peu importe, François Prallu a décidé de résister. Retour en France, nous le retrouvons quelques semaines plus tard près de Lyon, dans la chocolaterie héritée de son père. Si Madagascar parfumé. Depuis 60 ans, on y trouve des chocolats de toutes les latitudes, de toutes les origines et souvent uniques. En arrière boutique ce matin, il reçoit le cacao négocié à prix d'or deux mois plus tôt à Madagascar. Super. Les industriels ne peuvent pas l'avoir. C'est ce qui fait notre force. Ils ne peuvent pas acheter des si petites quantités. Et eux, ils achètent par 1000 tonnes. Donc ils achètent des régions entières. Donc tout est mixé, mélangé. C'est comme si on achetait tous les vins de la Bourgogne. On les mélange tous et on appelle ça un vin de Bourgogne. Alors ce serait dommage parce que là dedans, il y a quand même du pommard, il y a du volné. Ça serait quand même dommage de mélanger tous les vins. J'ai hâte de lancer une torréfaction. Aujourd'hui, les petits chocolatiers ont jeté l'éponge. En France, ils ne sont plus que trois comme lui à fabriquer encore leur propre chocolat. On commence à écouter les fèves qui éclatent. Elles chantent. Pour lui, la machine est secondaire. Un bon chocolat, ça se réussit à l'oreille et au nez. Grillés à 135 degrés, les fèves libèrent pleinement leur parfum avant d'être lentement broyés. On appelle cela le conchage. Un industriel, bien sûr, pour faire des économies de temps et de coûts d'énergie, ils vont concher 8 heures, 9 heures. Chez nous, c'est 72 heures et ce n'est pas autrement, c'est comme ça. C'est vrai que le prix de revient de ce cacao, il est un peu plus cher, bien sûr, que les industriels. Mais le résultat est là. Dosage, temps de cuisson, à chaque manipulation, il peut rater sa cuvée. C'est toujours un petit moment d'inquiétude quand même. Il y a toujours un grand suspense chaque fois qu'un chocolat est terminé. Une expédition de 10 000 kilomètres. Des fèves payées à prix d'or. Tout cela pour quelques litres de savoureux nectar. De quoi fabriquer quelques dizaines de tablettes seulement. Parfait. Je suis très content. Retour chez l'industriel près de Lille. Pour les patrons de l'usine, aucun stress de rater une cuvée. Car ici, pas de torréfaction, pas de conchage à l'ancienne. Tout le chocolat qui arrive sur ces chaînes a été liquéfié dans une raffinerie géante qui alimente toutes les usines du groupe. C'est donc un chocolat déjà prêt à l'emploi qui arrive par camion-citerne. En pleine saison, on va recevoir 2 à 3 camions par jour de 25 tonnes. Lorsqu'on sait qu'un bonbon, en moyenne, ça pèse, on va dire, 10 grammes, ça fait quelques bonbons qui sortent des chaînes avec 25 tonnes par citerne. Pour réduire les frais, le routier est tchèque. Moitié moins cher qu'un français. Et le transporteur est belge. C'est l'un des moins chers du marché. Tout est acheté et négocié pour arriver au meilleur prix. Donc à chaque étape, et même le transport, ça peut être un transporteur belge. Vous savez, chaque détail est important. Un prix compétitif sur un bonbon, et bien c'est un prix compétitif sur l'ensemble, sur chaque étape de la chaîne qui permet d'arriver au bonbon final. Chaque centime gagnée sur l'achat des fèves et leur transformation, ce sont des millions d'euros de profit en plus. Car à l'approche des fêtes de Pâques, l'usine tourne à marche forcée. C'est le deuxième grand rendez-vous de l'année après Noël. Pour Pâques, 40 000 tonnes de bonbons produits par quelques humains seulement et une armée de robots. Le principe, c'est qu'un robot va attraper un bonbon. Et vous avez ici la caméra qui va voir où sont les bonbons, qui va filmer les bonbons et comme ça, qui va donner l'information au robot où est-ce que le robot doit les positionner, chercher les bonbons et essayer d'encaler l'alvéole, il doit mettre le bonbon. Sur une saison, on va faire un million de boîtes qui vont passer sur cette ligne. Un million de boîtes. De 500 grammes généralement. Vous savez, on est sur un marché qui est très concurrentiel. Donc on ne peut pas non plus se permettre d'être plus cher que le niveau de marché. Parce que si on est plus cher, on se rend moins. Et ça, c'est un des moyens qui nous permettent effectivement de maintenir nos coûts. Dans cette guerre économique, les multinationales du chocolat ont remporté une nouvelle bataille pour produire encore moins cher. Sous la pression des industriels, le Parlement européen a adopté une directive. Elle autorise l'utilisation de certaines matières grasses végétales en remplacement du traditionnel beurre de cacao, dans la limite de 5% du total. Six graisses végétales sont désormais autorisées, comme par exemple l'huile de palme, le beurre extrait du karité ou de la mangue. Toutes ces graisses végétales sont environ 10 fois moins chères que le beurre de cacao est disponible à profusion dans les pays exotiques. Chez ces mois, on assure pourtant ne pas avoir recours à de tels procédés qui diminuent la qualité du chocolat. Nos chocolats sont 100% pur beurre de cacao. Alors ça, c'est vraiment une stratégie définie depuis cette directive. Nous n'avons jamais dérogé à cette règle. Tous les chocolats qu'on met en œuvre pour nos produits sont 100% pur beurre de cacao. C'est une conception du cacao, c'est une conception du métier de chocolatier. Soit on fait du chocolat avec 100% de matière de cacao, soit on commence à essayer de vouloir faire des manipulations pour aller chercher d'autres caractéristiques. Pas de graisses végétales ? Pour le vérifier, nous avons fait analyser un assortiment produit par cette usine. Et le résultat est surprenant. Nous sommes près de Bordeaux, au laboratoire de la répression des fraudes, dirigé par le professeur Médina. C'est ici que sont passés au crible tous les chocolats saisis en France dans les boutiques ou les supermarchés. Voilà quelques échantillons, peut-être si vous pouviez commencer par celui-là. Ce matin, une dizaine d'échantillons et notre boîte a un assortiment de pralinés. La méthode, séparer les deux couches de chocolat qui composent le bonbon. Le chocolat de couverture qui enrobe et le chocolat de fourrage qui se trouve à l'intérieur. Les matières grasses sont ensuite extraites par centrifugeuse. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est que la matière grasse. Voilà. Ça, c'est la matière grasse qu'on va juste extraire. Quelques gouttes seulement dont les molécules sont isolées avec le précieux concours de l'informatique. Et voici le résultat. Dans le fourrage, vous avez présence de ces matières grasses. Ces pics montrent bien ici qu'il y a matière grasse végétale, bien entendu, entre le beurre de cacarou. Alors, on peut dire, ici, il y a copra. C'est ça, ici ? Une huile végétale extraite de la noix de coco. Contrairement à ce qui est annoncé par les industriels, il y a bien des matières grasses végétales dans le chocolat de fourrage à l'intérieur. En revanche, rien dans le chocolat de couverture qui enrobe le bonbon. Donc, c'est le chocolat de couverture. La directive européenne fait la différence entre les deux. Seul le chocolat de couverture est réglementé. Dans le fourrage, c'est la liberté totale, à condition de l'indiquer sur la boîte. Ici, on a la composition. Bon, il faut la lire. Ici, on a la présence de matériel végétal. C'est indiqué. Donc, il n'y a pas de fraude ? Non, il n'y a pas de fraude à priori, bien sûr. Rien d'illégal, mais une réglementation hypocrite dénoncée dans la presse. Dans un article au titre évocateur, Alternative économique annonce la défaite du goût. Et selon le quotidien Le Monde, la guerre du chocolat s'achève par la victoire totale des MGV, les matières grasses végétales. Et par une défaite écrasante des défenseurs du vrai chocolat, vaincu par la puissance des multinationales du secteur. Et selon la directive européenne, le produit qui contient des MGV peut continuer à s'appeler chocolat. Pour Jean-Paul Hévin, l'artiste de la place Vendôme, partisan du 100% cacao, la défaite est amère. La raison essentielle pour mettre des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao, c'est surtout une raison de prix. Évidemment que le coût du beurre de cacao est bien plus élevé que la graisse de palme, par exemple. C'est sans commune mesure, c'est 10 fois moins cher. Pour nous, les artisans chocolatiers, c'est une forme de concurrence déloyale dans le sens où on va avoir encore un plus grand écart entre, on va dire, l'industriel ou celui qui vend des chocolats avec des matières grasses autres que celle du beurre de cacao et les artisans. Oui, effectivement, le fossé se creuse et là, c'est pénalisant pour nous. Parce qu'on va dire, les artisans, oui, vous êtes bien, vous êtes gentils, mais vous êtes toujours très cher. Jugés trop cher, les artisans ne représentent plus que 10% du marché. Désormais, en effet, la pureté d'un chocolat se paye cash. C'est mamma mia, c'est bon, c'est bon. Chez Jean-Paul Hévin, plus de 100 euros le kilo. En France, la quasi-totalité du chocolat est donc vendu dans les rayons des supermarchés. Pourtant, à y regarder de plus près, le chocolat de grande surface n'est pas si bon marché. Il faut dire que les industriels multiplient les astuces pour nous le vendre au prix fort. Des boîtes qui évoquent le luxe et la tradition et des prix qui atteignent 25 euros le kilo. C'est seulement quatre fois moins cher que dans une boutique artisanale. La faute au marketing. À l'approche de Pâques, le patron de ces mois, le troisième groupe français, a troqué la tenue de protection pour le costume cravate. Avec son responsable marketing, il fait le tour des supermarchés pour épier la concurrence. C'est ainsi qu'il découvre le tour de passe-passe, réussi par un concurrent. Au kilo, elle est à 24,70 euros. Donc celle de là-bas est pratiquement deux fois plus chère au kilo. Des chocolats à 24,70 euros le kilo. Et comme par magie, quelques rayons plus loin, à 52,70 euros le kilo. Soit plus du double. Et à l'intérieur, c'est le même plus chocolat ? C'est le même assortiment que leur boîte classique. Donc c'est le même chocolat ? Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est quoi la différence alors ? Ah bah c'est une boîte avec un enrobage or et un ruban. La seule différence, ce sont donc quelques dorures et un petit ruban. La réaction du patron est immédiate. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. Quelques jours plus tard, réunion marketing au siège du groupe. La réunion a débuté là-bas. Le patron s'est entouré de ses spécialistes de la vente. Oui. Et après des heures de réflexion, voici l'idée révolutionnaire pour doubler la concurrence. Ah d'accord. Que voilà. D'accord. La concrétisation de ce que vous avez sous les yeux. C'est pas mal ça. Une boîte avec des dorures et un petit ruban. Donc on utilise des couleurs qui vont évoquer le goût. Les couleurs chaudes, les couleurs chocolat, les nuances de marron, les noirs. On peut penser que les gros plaquages or, c'est sans doute un peu fini. Donc on utilise l'or en petites touches. Et toujours le nœud, parce qu'on a un nœud vraiment collé. C'est un vrai nœud. Un vrai nœud. Une vraie matière. Donc là, il y a... Oui, donc qui renforce l'esprit de cadeau. Il y en a un extrait, oui. Seule différence avec les concurrents, leur boîte sera ronde. La boîte chapeau, c'est original sur le marché, puisque ça n'existe pas. Oui. On est les seuls à avoir la chance de proposer ça au consommateur. Donc je crois qu'on va amener un peu d'esprit festif. En général, le consommateur va l'acheter pour l'offrir. Donc le consommateur, quand il va voir ça, c'est premièrement, de quoi vais-je avoir l'air lorsque je vais l'offrir ? Donc ça, c'est aussi très important dans notre métier, c'est de le valoriser, que notre consommateur soit content de faire une offre à autrui. Voilà, donc on va appeler ça la valeur perçue si on veut. Mais en fait, moi, je vais résumer ça vers le plaisir d'offrir. Résultat, chez cet industriel, la conception de la boîte coûte presque aussi cher que le chocolat qu'elle contient. C'est un coût important. Le coût du packaging, globalement, c'est environ 40 à 45 % du coût total. Aujourd'hui, le principal investissement des industriels est concentré sur le packaging et le marketing. Et non pas sur la recherche des meilleures fèves de cacao. Moi, je trouve ça pas mal. C'est exactement l'inverse des artisans chocolatiers. Ça devrait plaire. Je pense qu'on va la valider. Il faut dire qu'une belle boîte, c'est en moyenne deux fois plus de vente. 140 000 exemplaires écoulés pour celle-ci. Un très beau succès. Je l'avais même pas vue celle-là. C'est bien présenté, on les voit bien. Je la trouve très jolie. Cette année, cinq multinationales auront croqué près de 90 % du chiffre d'affaires du chocolat. Pour contrer les poids lourds du secteur, l'artiste Jean-Paul Hévin n'a pour lui que la qualité haut de gamme de ses chocolats et le goût des voyages. Pour survivre, il est condamné à exporter son audace et son originalité à l'étranger. Ce matin, il s'envole pour la Russie à la conquête d'un marché en plein essor. Les ventes y ont explosé, plus 20 % en seulement un an. Cette année, Moscou, c'est la destination incontournable. Une première pour Jean-Paul Hévin. Le chocolat y est à la mode chez les nouveaux riches de la capitale. Alors, on a organisé un salon. Les maîtres chocolatiers du monde entier ont fait le déplacement pour séduire une nouvelle clientèle fortunée. Et le français n'a pas lésiné sur la marchandise. On en a là, 25 pièces et 250 grammes. Premier contact avec les papilles gustatives russes. Mais il est super chocolat. Vraiment très bon. Pendant les deux jours de son séjour en Russie, l'objectif du français est de faire parler de lui un véritable marathon. 11 heures, il est attendu à l'autre bout de la capitale. Le chocolatier français a rendez-vous dans ce palace, l'un des plus huppés de la ville, avec le chef pâtissier français lui aussi. Merci. Jean-Paul Hévin espère décrocher un gros contrat. Celui des dizaines de milliers de chocolats que le palace offre à ses clients. Un énorme marché hyper ciblé, car c'est pour lui la garantie d'une formidable publicité auprès d'une clientèle internationale. Parce que j'ai fait des tests, deux mois, ça bouge pas. C'est naturel, c'est juste que c'est fermé, il n'y a rien, il n'y a pas d'azote, un petit chocolat. Pour décrocher le contrat, son meilleur argument, c'est de faire déguster ses dernières nouveautés. Comme le sein en chocolat. Tout ça, ce sont des protos, donc on est... Ça, ça doit être la ganache gingembre. Ça, c'est la ganache gingembre, oui. C'est vraiment ce qu'on recherche, en fait. C'est une ville qui est en plein essor, donc les gens aiment les choses un peu... Ils sortent de l'ordinaire, des choses un peu... Un peu fun. Là, on a des gens qui ont de l'argent et qui viennent dans ce genre d'établissement parce qu'ils ont l'argent pour venir. Un premier contact, les négociations vont durer plusieurs mois. Seulement deux jours pour convaincre, alors Jean-Paul Évin ne ménage pas sa peine. Pour une publicité maximum, en fin d'après-midi, il a organisé une conférence de presse dans un restaurant moscovite à la mode. Il compte bien sur l'image du luxe à la française pour séduire les journalistes russes et obtenir des articles. Dès qu'on a su que Jean-Paul Évin venait à Moscou, on s'est précipités. Ces chocolats sont vraiment uniques. C'est une journée de communication, donc c'est vraiment un jour important. L'idée, c'est que, évidemment, s'il y a des articles dans la presse russe, les touristes russes qui vont aller en France risquent de venir à la boutique. Et pour marquer définitivement les esprits, Jean-Paul Évin a préparé un gros coup. Une robe en chocolat avec laquelle il compte bien remporter le défilé de mode qui opposera les maîtres chocolatiers du monde entier. Une occasion unique de faire exploser sa notoriété. Mais avant tout, il faut choisir le mannequin qui portera la robe. Et il y a des dizaines de prétendantes. C'est la numéro 7, elle est bien. Ça, c'est pour une robe un peu plus hard. Sa démarche, elle n'est pas bonne. Elle ne va pas avec ma robe. Elle va être trop brutale, sa démarche. Finalement, ce sera Irina, 18 ans, 1m92. C'est validé ? Oui, c'est validé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a fait craquer ? C'est comme ça, c'est le feeling. J'ai choisi une qui avait de la poitrine et comme j'ai un soutien-gorge qui est quand même assez important, avec une petite jupe qui va être assez courte, qui va être très jolent. Alors, surtout qu'elle prenne ça. J'aime le chocolat et j'aime la mode. Alors, les deux ensemble, c'est vraiment super. Je suis très heureuse. Le défilé, c'est demain, en clôture du salon. Retour à Madagascar. L'aventurier du chocolat, François Prallu, a commis une petite folie pour réaliser son rêve. Il vient d'acheter sa propre plantation de cacaoyer. C'est comme mon jardin secret. Il m'a fallu déjà quatre ans avant de trouver un terrain approprié pour planter du cacao. Donc là, ça commence à sentir le cacao. Dans l'un des endroits les plus reculés du monde, il a décidé de tout investir. Ça va mon ami ? Ça va. Au nom du goût. Juste un chef pépiniériste. La plantation de François Prallu, une cinquantaine de salariés malgaches. Salut mon ami ! 27 hectares de terres inhospitalières et 25 000 arbustes de sa variété préférée, le criolo. Ils ont été plantés récemment. Ils sont beaux, hein ? Tu vois, faut faire gaffe, il y a peut-être des chenilles. Ici, sur l'île de Nocibé, on pense qu'il y aurait une qualité particulière puisque cette terre est très volcanique. Quelle terre ! C'est génial ! Elle est noire, elle se tient bien, elle est un peu grasse, elle est riche. S'ils plantent aujourd'hui, c'est parce qu'ils redoutent une disparition totale des meilleurs cacaos, sous la pression économique des multinationales. Pourquoi faire du bon et du beau et de la très haute qualité ? D'abord parce que ça va commencer à devenir rare. Il y a quand même une petite pénurie de cacao très fin. De me mettre moi-même planteur et agriculteur, au moins je suis sûr que je serai sûr de ma récolte. Mais pour lui, c'est un peu l'investissement de la dernière chance. Car la première récolte est attendue en 2010 seulement. En attendant, il faut payer les voyages depuis la France et régler d'avance les semences et le personnel. T'es là mon ami Justin ? Merci. T'as bien travaillé. Elle est bien belle ta pépine. Moi ma survie, c'est d'aller toujours en avant. Et d'aller, c'est la qualité en fait qui nous pousse en avant. C'est une fuite en avant. Une belle fuite. Une fuite en avant par passion du chocolat et par amour pour Madagascar. Ça c'est quand même l'animal fétiche de Madagascar. Près d'un million de malgaches vivent de la culture du cacao. La plupart n'ont jamais entendu parler des industriels, du marketing et de la bataille du chocolat qui se déroule à l'échelle de la planète. Comme à Moscou, où c'est l'heure du défilé de robes en chocolat. Devant tous les critiques de la ville. Un rendez-vous essentiel pour la notoriété internationale de l'artisan chocolatier Jean-Paul Hévin. Je me sens bien. Regardez, c'est magnifique. Maintenant il faut que les filles me donnent un petit peu de peps à tout ça et qu'elles soient élégantes et qu'elles fassent briller tout ça. Dernière retouche et tension maximum. D'autant plus que la concurrence s'annonce sérieuse. Chélope! Juste de ce believers! Oh, c'est tropavais的! Diori! J'ai mon Fresh À mon dummy J'ai trop mangé d'aal Chocolat Petrouille moi, les anges De baiser, je Deviens la femme Pendant le défilé, Paris réussit. Parmi 60 modèles, la robe de Jean-Paul Évin est l'une des plus remarquées. Le mariage de la haute couture et du chocolat pour quelques minutes de rêve. De quoi oublier pour quelques instants la déroute des artisans face aux industriels. Les usines à chocolat alimentent désormais 90% du marché en France. De quoi frôler l'indigestion. J'ai trop mangé de chocolat.